La mise en place d'un tableau de bord dans une entreprise est indispensable à la bonne gestion. On l'entend souvent parler mais on sait pas concrètement à quoi ça sert et à quoi ça correspond. Dans le cadre de cette vidéo je vais vous expliquer ça en quelques minutes. On commence par une définition. Un tableau de bord c'est un instrument de communication et de décision qui va mettre en lumière des indicateurs clés destinés à des opérationnels ou des responsables qui grâce à ce qu'ils vont découvrir prendront des décisions stratégiques. On dénombre deux types de tableau de bord. Le premier c'est le tableau de bord stratégique et ensuite le reporting de gestion. On verra ça plus tard dans la vidéo. D'abord je vais commencer par un exemple concret que vous pourriez avoir rencontré dans la vraie vie. Vous partez en vacances avec votre famille en voiture. Ça fait une heure que vous faites sur autoroute et votre tableau de bord de votre véhicule va vous donner des informations. La vitesse à laquelle vous roulez. Si vous roulez trop vite vous allez prendre la décision stratégique de ralentir à la fois pour respecter le code de la route mais aussi pour la sécurité de votre famille. Vous aurez également la température extérieure. S'il fait 35 degrés il fait chaud. Il va falloir acheter beaucoup d'eau pour pouvoir s'hydrater. Et puis vous aurez d'autres indicateurs comme le niveau d'essence. Est-ce qu'il y a des voyants rouges ou pas ? Bon ça c'est il y a un pépin alors dans votre voiture ? Bah toutes ces informations vous permettront à vous de prendre des décisions stratégiques sur votre voiture, sur votre conduite et votre famille. Et bah en entreprise c'est la même chose. On a des tableaux de bord sur plein de sujets différents, plein de services différents et ça doit respecter la même logique. J'ai un indicateur, je l'analyse et je prends la décision. Alors revenons sur le tableau de bord stratégique. Moi j'ai décidé de vous mettre en lumière 3 types de grand tableau de bord qu'on pourrait mettre dans des fonctions d'entreprise. Premièrement le tableau de bord des ressources humaines. Vous pourriez avoir le turnover qu'il y a dans l'entreprise. Bah plus il y a des gens qui rentrent et qui sortent dans une période, ça sous-entend que soit l'activité est saisonnière donc c'est normal. On se pose pas la question, pas de problème. Par contre si c'est une activité qui est stable et que les gens y rentrent et sortent, c'est que ça sous-entend qu'il y a un problème dans l'entreprise. Soit le job il est pas top, soit le management il est pas génial et du coup les gens ils ont pas envie de rester. Ça c'est un indicateur. Donc c'est intéressant de le savoir pour qu'on puisse améliorer tous ces éléments. Ensuite on pourrait avoir un autre indicateur qui serait le taux d'absentéisme. Bah si les gens sont absents, c'est qu'il y a un problème. Encore une fois, c'est parce que soit leur job il est plus intéressant, ils évoluent plus, ils ont pas d'augmentation de salaire alors que ça fait cinq ans qu'ils les demandent. Il y a un contexte bizarre dans l'entreprise. Bah ça c'est intéressant pour la direction des ressources humaines de connaître ces informations pour prendre les actions nécessaires pour que les gens soient happy au travail. Autre type de tableau de bord dans une haute grande fonction de l'entreprise, ce serait le tableau de bord commercial. J'ai un premier indicateur qui me vient à la tête, ce serait le chiffre d'affaires. Et je vous prendrai le chiffre d'affaires par zone géographique. Une activité internationale, vous avez le marché français, anglais, suisse, brésilien, chinois, aux émirats arabes unis par exemple. Et bien la direction commerciale va analyser le pays qui a le plus de chiffre d'affaires et le moins par exemple. Et on se posera la question comment on peut booster un pays plutôt qu'un d'autre ou comment on fait pour booster les deux autres pays si le chiffre d'affaires n'est pas forcément en adéquation. Pourquoi ? Parce que le marché n'est pas bon, parce que la cible de clientèle elle n'est pas conforme aux produits que l'on vend ou aux services que l'on propose. Donc ça c'est intéressant. Ensuite on pourrait également analyser le taux de transformation des devis qui sont donnés par les commerciaux. Un commercial il envoie 10 devis par jour et sur les 10 devis par jour qu'il envoie il en a un qui est transformé. Donc 10% de taux de transformation. En revanche le petit camarade à côté lui il en envoie 10 et il en a 4 qui sont transformés. Donc 40%. Le directeur commercial il va analyser, il va chercher à comprendre pourquoi lui c'est 40% et l'autre c'est 10. Si c'est 10 soit il est dans un mauvais jour, soit ses clients à l'instant T c'est pas top mais ou alors c'est peut-être que le commercial qui n'est pas forcément top. Donc ça c'est intéressant. Encore une fois c'est un exemple de tableau de bord. Donc le troisième ce serait le tableau de bord de la production. Une société qui a une activité industrielle elle fabrique des produits pour les vendre. C'est intéressant de savoir entre le moment où elle a commencé le processus de fabrication et le moment où le produit sort de l'usine, quel a été le temps de sortie du produit, de fabrication. C'est intéressant de savoir si c'est 30 minutes, 25 minutes, 10 minutes ou une heure et de voir l'évolution dans le temps. Donc si l'année dernière c'était 30 minutes et cette année c'est 25 minutes, on a optimisé le temps de sortie du produit. Ça c'est bien, c'est un bon indicateur. Mais comment on peut faire mieux ? En revanche si l'année dernière on était à 30 minutes et là cette année on est à 40 minutes, c'est qu'il y a eu un problème. Et donc il faut aller chercher des informations sur ces problèmes. On pourrait également avoir aussi dans le tableau de bord de production quelles ont été les chutes de produits qu'on va jeter. Parce qu'il y a eu un problème, parce qu'il y a eu la casse, etc. Donc ça c'est intéressant parce que ça permet de toujours améliorer le processus de fabrication pour qu'il y ait le maximum de produits qui sortent en un minimum de temps avec le moins de pertes possibles. Voilà, ça c'est l'objectif. Puis on a également les tableaux de bord financiers qui vont donner des indicateurs financiers de l'entreprise. Est-ce que le chiffre d'affaires a évolué ? J'une année sur l'autre. Est-ce que les charges ont évolué ? J'une année sur l'autre. Et lesquelles ? On va aller sur des indicateurs plus précis. Par exemple, le produit A a été plus vendu que le produit B. Le produit C a perdu de la rentabilité. On pourrait également analyser des indicateurs très connus par les financiers. La valeur ajoutée. Quelle est la valeur ajoutée par rapport au chiffre d'affaires ? Quel est l'EBE par rapport au chiffre d'affaires ? Voilà. Tous ces indicateurs nous donnent des informations qui permettent aux utilisateurs, aux responsables, de prendre des décisions qui viendront améliorer le tour. Alors j'espère que cette vidéo vous a énormément plu. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à la liker, la partager, écrire des commentaires en bas. Et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto. Ciao !